Neuda n'est plus en couple avec Ricardo Pinto. Sur ses réseaux sociaux, elle fait des confidences sur son célibat qui laisse perplexe les internautes. Neuda, critiquée sur son rôle de mère, elle prend une décision radicale. Le 21 avril 2022, Neuda a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon né de son union avec Ricardo Pinto. Si la candidate n'avait rien partagé de sa première grossesse avec les internautes, cette fois, elle a décidé de se confier plus longuement avec ses abonnés. Mais rapidement, les choses ont pris une tournure qui n'a pas plu du tout à la jeune maman. En effet, critiquée sur son rôle de mère, et notamment sur les placements de produits concernant ses enfants, Neuda a pris une décision radicale. Ne plus montrer sa progéniture sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, je ne fais pas d'argent sur le dos de mes enfants. Le peu que je montre, c'est parce que j'ai envie. A partir de maintenant, je ne montre plus mon fils ni rien au rapport avec mon rôle de mère. J'avais oublié à quel point, les réseaux étaient remplis de F astérisque P de C O N S astérisque en gain, de faux furieux de rageux de malheureux parmi les gens bien. J'ai essayé pourtant de m'ouvrir un peu plus. Mais mon cœur fragile là, il ne va pas tenir avec les nerfs que certains me mettent. On va revenir à la base. Réseaux sociaux égale business, et ce serait tout pour moi. Fermez les guillemets. Neuda, toujours célibataire. Ses confidences sur son statut amoureux. En revanche, la candidate accusée d'arnaque ne voit aucun inconvénient à se confier sur sa vie amoureuse. Comme vous le savez sûrement, Neuda et Ricardo ne sont plus en couple malgré la récente naissance de leur deuxième enfant. Alors que ses abonnés savent pertinemment qu'elle est célibataire, la jeune femme a posté une story étrange sur Snapchat. En effet, Neuda écrit « Célibatarde ». Curieux, un internaute lui demande « Tu ne l'étais pas déjà ? » Fermez les guillemets. Et l'ex de Ricardo de répondre « J'étais célibataire, pas célibataire de lol ». Fermez les guillemets. Curieuse de savoir quelle était la différence entre ces deux termes pour ses abonnés, Neuda et leur a alors posé la question. Suite au retour de sa communauté, elle a conclu ses stories ainsi, en fait, chacun interprète comme il veut. Moi je vous explique mon point de vue, c'est assez simple. Célibataire, je suis honnête. Célibatarde, je suis une menteuse. En couple ou P.A.S. Comprendra qui pourra. Célibatarde. Sous-titrage ST' 501 ...